IEMOTEP BKNFR, aujourd'hui c'est le 29 du mois d'octobre 2018 et aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet très important. Avant de commencer, soyez les bienvenus sur la plateforme de l'Académie de la Culture Noire. Aujourd'hui nous avons commencé, nous lançons ce 29 fin octobre, une nouvelle série d'émissions que nous allons vous présenter. Aujourd'hui notre premier titre c'est bien joyeux anniversaire parce qu'aujourd'hui nous célébrons l'anniversaire de Yambi Koukou Kinké à Ranefer Kanetcher. Sans flipparder, je vous passe la parole à Ranefer Yambi Koukou Kinké à Ranefer Kanetcher pour le mot de bienvenue. Bienvenue à tous et merci, merci vraiment pour tous les souhaits et aussi merci pour avoir organisé cette émission pour partager quelques questions que j'avais et aussi partager comment on prépare la période d'anniversaire. Moi je dirais que dès qu'on avait annoncé que pour la période d'anniversaire, moi comme tous les autres étudiants de l'Académie de la culture noire, Primiti, on s'est posé la question de comment faire pour se préparer pour cette possibilité, comment faire pour se préparer pour être prêt et bien évidemment comment faire pour savoir comment communiquer, comment se préparer et assurer qu'on est en train de vraiment faire un très très bon travail pour se préparer. Parce que moi je pense que quand on a parlé de l'anniversaire, quand Kinkéla a parlé au Imhotep Atumra, Kufu Imhotep Atumra a parlé de la période d'anniversaire, au fait je me suis absolument reconnue parce que je me sentais fatiguée au fait, je me sentais fatiguée, c'était vers le mois de septembre-août, je me sentais fatiguée comme si on était déjà arrivés à la fin de l'année. Par contre on n'était pas encore à la fin de l'année mais je me sentais fatiguée. Mais c'était étrange parce que quand on est, on remet entre guillemets et le fait que l'année de chacun d'entre nous dépend par rapport aussi à la période de naissance. Alors je me suis rendue compte que moi je me sentais fatiguée par rapport au fait que ma période de naissance était bien évidemment la période d'octobre comme aujourd'hui bien sûr. Alors je suis arrivée vers plus ou moins la fin de mon année de naissance et c'est comme ça que en étant, en ayant cette opportunité d'avoir cette émission, je suis très contente qu'on puisse plus ou moins parler et aussi poser des questions par rapport à ce sujet qui est très important. IEMOTEP à tous, à tous les internautes. Aujourd'hui nous avons donc sur le plateau RANFRF Kanetcher. RANFRF Kanetcher beaucoup connaissent comme Mbikou est la créatrice, léatrice et le CEO de la société Mbikou. La société qui est une des premières sociétés, un leader dans la fabrication, dans la manufacture et la production de produits pour chevet, pour peau, savon, pour peau qui sont complètement naturels, construits, c'est une éthique, qu'émétique. Aujourd'hui avec notre sénateur RANFRF Kanetcher, nous allons affronter des sujets comme la préparation pour une année de prospérité, qu'est-ce qu'est ainsi que les prospérités, l'art de l'abondance matérielle, de l'énergie à la matière, comment matérialiser ses idées, comment transformer sa vie, sortir de la pauvreté et un séjour dans l'abondance. Un séjour dans l'abondance s'applique plus exactement à, quand on dit séjour dans l'abondance, au fait nous sommes dans la phase de la préparation. Dernièrement j'ai lancé un petit vidéo parlant de la relation qu'il existe entre ce cycle de naissance et ce que nous appelons l'année, propre année. Je dis que chaque cycle à ce long de quel signe on appartient, en fait correspond à une année toute entière. Aujourd'hui nous allons rentrer dans, essayer de donner beaucoup plus d'éléments d'explication et comme notre sénateur nous dit, en fait comment préparer cela ? J'ai donné des indications, mais quand on rentre d'ici on se rend compte que ce n'est pas assez. Aujourd'hui on va essayer d'apporter beaucoup plus d'éléments à cela et nous allons profiter de cette opportunité pour souhaiter un bon anniversaire à Ayambiku et aussi à Makeda. Makeda, oui, Makeda c'est la fille de notre sén, Sén-Merquette, un hotep de l'Académie de la culture noire qui est métique. C'est celui qui est responsable de tous les beaux dessins que vous voyez de l'Académie de la culture noire. Et voilà, je voulais vraiment dire bon anniversaire aussi à Makeda parce que Makeda c'est une jeune fille que je trouve qui est une très bonne inspiration parce qu'elle n'a que 3 ans et aujourd'hui je pense qu'elle a 4 ans aujourd'hui. Et c'est une fille qui est vraiment dynamique, elle est intelligente et elle part très bien. On a des discussions d'adultes avec elle, donc c'est vraiment une fille qu'on doit féliciter. Alors, vous avez lancé dans la préparation pour une année de prospérité. Alors, quand on parle de la préparation pour une année de prospérité, la prospérité, beaucoup de gens en regardant ces thèmes, ils vont penser abondance financière, prospérité financière, prospérité comme ça. Mais la prospérité, ça veut dire que vraiment, regardez-vous et regardez-vous et pensez à une expansion à 360 degrés. Donc, c'est un peu d'aujourd'hui à demain, vous devez être la meilleure version de vous. N'oublions pas que chacun d'entre nous vient ici pour faire une expérience. On fait beaucoup d'expériences pour être sûr que la prochaine expérience, on va apprendre d'autres choses pour se raffiner, pour qu'on puisse devenir des diamants que nous sommes vraiment, réellement. Mais aussi pour être sûr que nous allons devenir la meilleure version de nous. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est parce que beaucoup d'entre nous sont fatigués par le travail, fatigués par tout ce qu'on doit faire et on n'a pas le temps vraiment pour se réparer pour sa période de naissance ou sa période de prospérité. Alors, quand on entre dans la période de naissance, c'est la période où un moment d'autre nous a accueillis. Donc, il y a plusieurs choses à savoir. C'est un peu à voir par rapport à votre période de conception et aussi par rapport à votre période de naissance où vous êtes atterri dans ce monde ici. Donc, c'est la période que vous, vous avez choisie pour vous incarner dans cette réalité pour commencer le travail réellement. Et c'est comme ça que cette période, elle est importante. Et pour les enfants, c'est important, bien sûr, de leur donner des cadeaux. Parce que les enfants, ce sont des êtres qui ont beaucoup d'émotions. Ce sont des êtres aussi qui sont dans l'émotionnalité, dans la partie vraiment animale avec des émotionnalités pures. Vraiment pures et c'est comme ça que beaucoup disent que les animaux sont comme des enfants. Parce qu'ils ont cette pureté en eux et ils sont fortement émotionnels. Ils réagissent par rapport à ceux qui sont ce qu'ils veulent devenir. Donc, pourquoi on donne des cadeaux aux enfants? C'est parce que les enfants, comme ils sont vraiment guidés par leurs émotions, on doit être sûr qu'ils sont contents, qu'ils sont heureux. Et comme ça, ils auront une année heureuse. Et quand les enfants sont tristes, ils ne sont pas contents, ils auront des années aussi difficiles. Alors, c'est comme ça que la préparation pour une année de prospérité était un sujet très important pour moi. Et moi, comme beaucoup de personnes qui ont écouté l'émission, je me suis dit, c'est vrai que c'est intéressant et je veux très bien me préparer. Mais comment faire pour se préparer? Et c'est comme ça que, alors, depuis un certain temps, j'avais commencé à me préparer. Et pour me préparer, qu'est-ce que j'ai fait pour la préparation? Avant d'entrer dans mon année de naissance. Donc, par exemple, je suis aussi une scorpion. Donc, avant d'entrer dans la période de scorpion, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait des méditations. J'ai fait des méditations et aussi j'ai essayé de créer une période de recueillement où j'aurai moins de travail à faire pour que je puisse plus ou moins planifier l'année qui va venir. Donc, de maintenant à l'année prochaine. Donc, c'est un peu comme si, heureusement pour moi, parce que ça tombe aussi vers la fin de l'année. Donc, c'est comme si je planifie vraiment l'année qui vient et l'année qui sera, qui est en train de venir là. Mais non, en même temps. Donc, vraiment, il y a la coïncidence en même temps. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que, n'oublions pas, vers la fin de l'année, c'est une période de distraction et distraction absurde. Parce que c'est un peu comme si les gens vont manger, vont s'engrasser pour ensuite aller à la gym le 1er janvier. Donc, on voit très bien que c'est un peu comme si on mange avant même d'aller pour devenir en meilleure santé. Par contre, la période de naissance, elle est très importante parce que c'est une période qui a un seul élément qui est la naissance, bien sûr. Mais c'est aussi une période où on peut vraiment utiliser pour se, pas vraiment purifier, mais pour devenir nouveau. Donc, pour se renouveler et avoir des énergies nouvelles pour la prochaine période. Et aussi, comprendre que si on se sentit fatigué et que c'est peut-être vrai qu'on est fatigué, qu'on a besoin d'avoir un repos. Mais c'est aussi de planifier comment avoir cette prospérité en énergie, prospérité en travail spirituel, prospérité dans tous les travails qu'on est en train de faire. Et ça, c'est absolument un élément très important. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui, je voulais vraiment venir. Alors, pour moi, pour la préparation pour revenir, alors la première chose que j'ai fait, c'était de faire un examen interne, un examen personnel pour voir dans quelle partie de, je dirais, dans quelle partie de moi ou dans quelle partie de ma vie je voulais améliorer, je voulais avoir des changements, je voulais vraiment faire devenir mieux. Et aussi, regarder dans quelle partie de moi j'avais des lacunes, dans quelle partie de moi je pourrais augmenter. Et il y a la partie aussi, comme vous voyez, donc il y a la partie du business et comment faire pour aussi faire l'orientation pour l'entreprise que j'ai créée, une entreprise qui répond aux besoins de beaucoup de personnes. Donc, c'est vraiment comment faire pour parler à ces personnes-là et surtout comment faire pour rester proche à ce qui est moi et ne pas être dispersé et ne pas vraiment perdre ce qui m'a envoyé à créer Mbikoudi. Donc, c'est tous ces éléments-là que j'ai regardé et avec ces éléments-là, je dirais que même avant d'entrer dans ma période de naissance, j'avais déjà commencé à voir certains changements parce que j'étais en train de me focaliser sur le changement et sur moi. Mais alors, il y a un focus qui est sur soi, mais c'est un focus qui est sur tous parce que ce n'est pas vraiment un focus qui est égoïste sur soi, mais c'est en devenant la meilleure version de soi. Alors, on crée un monde meilleur parce que déjà, nous, on est meilleur, alors on sera meilleur dans nos relations avec les autres, meilleur dans nos interactions personnelles. Et encore, quand je souligne les interactions personnelles parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont très bons avec les autres et très mauvais avec soi-même. Et moi, je faisais partie des personnes parce qu'en grandissant, j'aime toujours devenir la meilleure version de moi. Donc, je suis très critique, j'ai un oeil très critique vers moi-même. Alors, cette période m'a permis quand même de regarder comment je pourrais devenir une meilleure personne en même temps en me traitant d'une meilleure manière aussi. Et donc, c'est vraiment comme ça que j'ai commencé avec la préparation. Et c'est une préparation qui était intéressante parce que c'est une préparation qui était pour moi-même une préparation aussi du point de vue spirituel, mais aussi une préparation de beaucoup d'autres points de vue en même temps. Alors, en même temps, il y avait aussi comment faire parce qu'il y a la période de peur parce que je me suis très, très bien préparée, mais il s'est fait que juste quelques temps avant d'entrer dans cette période, j'ai senti comme si j'avais eu beaucoup de distractions, beaucoup de distractions et beaucoup d'éléments qui demandaient mon attention foulement et je n'avais pas vraiment le temps de faire la méditation et tout. Alors, je me suis sentie un peu triste, un peu comme si on a couru pendant très longtemps et arrivé vers la fin de la période. Alors, on sent comme si on ne sait plus où on est, on perd les balances ou on perd sa manière de faire. Donc, c'est vraiment très important d'étudier tous les éléments de sa vie, regarder sa vie personnelle, sa vie amoureuse, regarder sa vie avec les enfants, les relations avec les enfants, les relations avec les partenaires, les personnes avec qui on travaille, les relations avec les ventes, par exemple, si vous travaillez comme ça, et aussi vos objectifs personnels, votre relation aussi avec l'univers où on vit, Maman Toto. Donc, c'est ça aussi qui est très important parce que dans ce jour-là, j'ai senti vraiment, j'avais beaucoup de révélations qui venaient et j'avais beaucoup d'idées qui venaient aussi. Donc, comme j'avais expliqué avant, avant cette période, avant que la période commence, je me sentais un peu fatiguée, j'avais moins d'idées pour mon entreprise, pour voir comment faire, et pas seulement pour la partie commerciale parce que mon entreprise a aussi beaucoup de parties où je fais des travails avec des jeunes personnes, avec des enfants, et je ne savais plus comment créer des projets qui sont intéressants, auxquels les enfants pourront joindre et se sentir à l'aise à joindre. Et quand j'ai commencé à me préparer pour la période, et dès que je suis rentrée dans la période, j'avais la chance que la période de scorpion ait commencé avec une très belle pleine lune. Donc, j'avais calculé les périodes de pleine lune et les périodes de nouvelle lune aussi parce que ces périodes sont importantes pour non seulement focaliser l'énergie, mais aussi pour nous guider. Donc, pour moi, j'ai commencé la période avec la période de pleine lune. Donc, avec ça, c'est le jour où j'ai, alors j'ai fait le travail, où j'ai commencé à écrire les éléments de ma vie, où j'allais commencer à travailler. Donc, ça, c'est vraiment pour expliquer comment j'ai commencé. Donc, je vais vraiment essayer de ramener la question à Kufoui Moutep, à Toumra, pour lui demander, pour qu'il puisse essayer de regarder, qu'est-ce qu'est un cycle de prospérité? Une très bonne question. On a parlé de beaucoup de difficultés que les gens encombrent. Et ces difficultés nous apportent pratiquement dans le fonctionnement avec les travails. Aujourd'hui, nous vivons dans une prison. Nous vivons dans une prison qui n'a pas de couleurs, qui n'a pas d'odeurs, qui n'a pas de barres, qui n'a pas de fenêtres. Et donc, nous sommes habitués à voir cela comme une vie normale. En réalité, nous sommes encerclés de prison. Nous passons d'une cellule à l'autre. La vie du travail est une prison. La prison est constituée au fait de l'ignorance. Et dans cette ignorance-là, l'ignorance coûte toujours très cher. C'est ainsi que les profanateurs ou les malins se sont créés des techniques les plus absurdes pour s'approfiter de cette ignorance, en commençant par l'institution du travail lui-même et en continuant après par les religions qui prêchent la prospérité. Quelqu'un vous apportera quelque chose, ainsi de suite. Et après, il y a les études. Il y a l'éducation, la soi-disant éducation. Où on vous dit, allez travailler, allez étudier, étudier, faites tel diplôme, tel diplôme, tel diplôme, parce que cela va vous assurer les garanties. Et dans les modèles, les sociétés très poussés dans cette doctrine-là, comme les États-Unis, vous savez comment, par exemple, beaucoup de personnes, aujourd'hui aux États-Unis, les jeunes se tuent. Pourquoi ? Parce qu'on a pris tellement d'argent pour aller à l'université. Et quand on finit l'université, on avait pris une dette de 50 000 $. Une fois fini, ces 50 000 $ se sont transformés en 180 000 $ que vous devez payer. Pendant que, de haut, de haut, il n'y a pas de travail. L'économie occidentale, capitaliste, est en train de s'écrouler. Et les gens finissent, les jeunes finissent avec des millions. Les parents finissent avec des millions de dettes et sans possibilité de pouvoir les payer. Et en ce moment-là, on est plongé dans le désespoir. Quand on est plongé dans le désespoir et qu'il nous reste encore quelques centimes dans la poche, eh bien, ces centimes-là vont finir chez les pasteurs, chez les prêtres, qui vont vous raconter des histoires. Ou encore, il y a des prêtres du New Age, du Nouvelle Age, qui sont des gourous, qui vous apprennent comment faire grandir votre compagnie, comment faire cela, ce sont des coachs qui sortent du matin au soir et qui ne font jamais rien de gratuit. Ils vous promettent le ciel, ils vous promettent un je ne sais pas moi quoi, mais c'est toujours au vrai, vous devez payer. Vous devez payer, vous devez payer. Et à la fin de la journée, quand vous n'êtes rien, vous n'avez pas recueilli trouver les résultats. Et en fait, vous continuez. parce que ce qu'on trouve dans la poche de quelqu'un qui est désespéré n'a pas d'effet. Dans la tradition chémétique, nous avons une approche complètement différente. Cela parle d'une compréhension du cycle de la naissance. Et là, je rentre directement à propos pour vous recommander à venir à réfendre ou accompagner ce que notre sénète vient de dire. Chaque personne a un cycle, un cycle de préparation à l'abondance. C'est ce que nous appelons la préparation à la prospérité. Chaque personne, nous avons un cycle que nous appelons un calendrier civil. C'est un calendrier de travail. Et puis, nous avons un calendrier de préparation spirituelle. C'est un calendrier de préparation spirituelle. Et puis, nous avons un troisième calendrier. Nous avons toujours trois niveaux. Un premier calendrier civil, en réalité, le premier calendrier, il est celui spirituel de l'évolution. Et puis, il est civil qui consiste à la vie dans ce cercle d'appeler société, communauté. Et puis, nous avons un troisième calendrier qui est personnel. Et c'est là où nous allons nous intéresser. Dans le calendrier personnel, l'année commence, OK? L'année commence dans son cycle. Par exemple, aujourd'hui, nous allons parler, puisqu'il s'agit de, nous sommes bien dans les mois d'octobre, et nous allons parler du cycle des scorpions. Le cycle des scorpions commence le 24 octobre et finit le 22 novembre. Qu'est-ce que là représente ce cycle-là? Eh bien, le cycle des scorpions correspond dans la tradition. La tradition chimétique nous enseigne que pendant ce cycle-là, nous avons l'alignement des trois planètes. Trois planètes sont alignées pendant ce cycle-là. Qu'est-ce que cela signifie? Nous avons, dans un premier temps, la planète des références, la planète Terre. Et puis, nous avons le soleil et nous avons la propre planète d'essence. Parce que chaque cycle, chaque sphère correspond à une sphère de planètes bien déterminée. Et dans le cas du scorpion, la planète pour le scorpion, nous avons quelle planète? C'est Pluton. Nous avons le Pluton. Pluton, OK. Nous avons trois planètes alignées. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il nous semble dans ce qu'on appelle la période de la sémence. Nous devons s'aimer. Comment s'aimons-nous? Et c'est là que nous avons le plus grand sacré. C'est là que nous parlons de l'art, de l'abondance matérielle, de l'art de la matérialisation de ses idées. Je l'ai expliqué dans les premières vidéos. Avant d'arriver dans cette période-là, par exemple, pour ceux qui appartiennent à la sphère du scorpion, entre les 22 et les 24 novembre et octobre, nous avons une phase de préparation. C'est-à-dire, nous devons mettre par écrit, sur un papier, prendre le temps, prendre beaucoup de temps, parce qu'il s'agit de notre... C'est là, ce que nous faisons maintenant, c'est le travail de toute un année. Nous devons prendre le temps d'écrire tout ce que nous voulons réaliser. Être précis. Par exemple, je vais acheter une voiture. Par exemple, je veux que mon business puisse atteindre 2 millions de dollars. Ou bien, j'ai des problèmes de santé, je vais guérir. Nous faisons cette liste-là, des objectifs que nous voulons atteindre pendant ce cycle, parce que chaque cycle, le cycle des causes de scorpion commence le 24 octobre de cette année, 2018, et va finir le 24 octobre ou le 23 octobre. Novembre. Le 23, non, ça finit, ça commence maintenant. Ça commence le 24 octobre. Oui, ça finit. Le 22 novembre. Oui, ça va finir jusqu'à l'année prochaine. Ah, ok, ok. Le cycle est fait une année entière. Alors, ce que nous en sommes en train de préparer maintenant, c'est ce qui va régir pendant cette année. Alors, le 24 octobre ou le 22 novembre, c'est ce que nous appelons la cycle de la sémence. Pendant ce temps-là, nous devons s'aimer. Alors, qu'est-ce que cela signifie s'aimer? Nous s'aimons mentalement. Alors, un exercice à faire, la technique adapte pour cela est celui de prendre un papier et un stylo, de commencer à écrire les manières les plus claires possibles vos objectifs. Une fois, pendant que vous êtes en train d'écrire vos objectifs, vous devez faire l'accent sur l'imagination ou je dirais plutôt la visualisation. Par exemple, quand vous dites que vous voulez vous acheter une nouvelle voici, vous devez visualiser, pas imaginer seulement, mais visualiser. Pourquoi? Quand vous êtes en ce moment-là en train de visualiser le futur et de la tradition chémétique, que nous appelons cela « marcher dans le futur ». Vous êtes en train de mentalement marcher dans le futur. Vous êtes en train de jeter un pont dans le futur à travers une activité mentale qui va permettre la réalisation de ce que vous voulez. Maintenant, une fois que vous avez fait cela, je disais du 22 au 24 octobre, commence quand le 24 octobre, octobre commence, du 24 au 23, du 24 octobre au 22 novembre, chaque nuit entre 2 heures et 5 heures du matin, vous devez faire l'effort. Je sais que cela n'est pas facile, mais imaginez, vous êtes en train de cultiver, vous êtes en train de séminer pour toute une année. Donc, imaginez pendant toute une année, vous n'avez qu'une vingtaine de jours de difficultés de faire preuve de votre ténacité et j'insiste, vous n'avez pas manqué à cela. Pourquoi? Je le dirai plus tard. Pendant cette phase-là de 20 à 22 jours, chaque nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, beaucoup d'entre nous se réveillent automatiquement. À 5 heures du matin, vous vous réveillez entre 3 heures et 5 heures du matin. Pourquoi? Parce que nous avons fait notre batterie cosmique a été rechargée. Quand cette batterie cosmique a été rechargée, notre conscience est prête à faire l'impression des images qui vont caractériser notre vie. Pendant ces 22 jours-là, chaque nuit, entre 3 heures et 5 heures du matin, nous nous réveillons et nous lisons et relisons ce que nous avons écrit. Cependant, l'exercice n'est pas sonore, c'est-à-dire, elle n'est pas seulement verbale. Ou généralement, pas du tout. Mais elle est visualisative. Nous ne devons pas lire ce que nous avons écrit, nous devons visualiser ce que nous avons écrit. Je ne sais pas si je m'exprime. C'est-à-dire, quand je dis je vais être en bonne santé, ce n'est pas seulement que je dis je dois me visualiser en bonne santé. Quand je dis que mon activité doit grandir, par exemple, si je vendais 5 000 euros, je vais arriver à 5 000 euros. Je dois visualiser cela. Je dois visualiser des paquets qui partent. Je dois visualiser des clients qui rentrent. Et c'est là, pendant toute cette phase-là, qu'est-ce qui va se produire ? Et là, nous sommes dans une question des mécaniques parce qu'avec la tradition qui est métrique, tout est scientifique. Quand nous sommes en train d'imaginer, de visualiser les fins, nous super excitons notre mental et les poussons à produire un hormone, un hormone psychique. Cet hormone psychique, mal compris et très mal utilisé, c'est ce qu'on appelle la joie. La joie est un organe psychique, est un hormone psychique qui imprenne le cœur et révitalise, c'est-à-dire, quand il naît du cœur, parce qu'il sort du cœur, il est sécrété par le cœur, donc il pénètre dans le sang et le sang va dynamiser tout notre corps et donc aussi notre faculté de création. Cette joie que l'on ressent parce qu'on est en train de visualiser la finalité va se sommer pendant tous les 22 jours de sémination. Une fois qu'on a fini cela et que l'on a bien pratiqué cela, eh bien, tout le reste s'est fait tout seul. C'est comme quand on a, pendant la période de la sémence, nous avons séminé notre terre, on a mis les grains dans la sable qui étaient bien préparés et bien, on n'a plus rien à faire. On entend que les herbes grandissent des mêmes et de temps en temps, on peut juste venir pour enlever les mauvais herbes et des choses, mais on n'assiste pas la plante dans les croissances. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand cela n'a pas été fait et c'est la situation des millions de personnes et de tous les gens autour de nous ? Vous vous trouvez comme quelqu'un qui n'a pas séminé et la vie vous sera difficile. Vous vous souvenez, vous vous souvenez sûrement de la récitation de la fôme et de la sida, la fôme et la chante tout l'été. La fôme, par contre, avait séminé. La cégale avait chanté. Séminé à travers la visualisation. La cégale avait chanté parce que ce récit-là était un récit de l'angipte ancienne des Kamed. La cégale avait chanté parce qu'elle était dans la parole, dans l'hémisphère gauche du cerveau. Et quand maintenant il fallait manger, il n'avait plus rien à manger. Et c'est la situation dans laquelle beaucoup d'entre nous se retrouvent aujourd'hui. Et là, les pasteurs, les évangélistes, les prêtres, les gourous assortent pour consommer de vous le paix que vous avez dans votre poche parce qu'ils peuvent même consommer votre âme. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas sémine et cette pratique est une pratique très importante. C'est une pratique qui ne vous coûte même pas un franc, même pas un dollar, même pas un mouta. Il vous coûte seulement votre temps, votre dédiction, votre courage pour pratiquer la sémence mentale pendant votre ligne de croissance, c'est-à-dire pendant que vous êtes calé dans votre sphère meilleure. Et c'est là pour garantir la prospérité, la capacité de visualiser nos idées pendant toute une année. Une année achevée, on va faire les bilans de ce qu'on a réalisé, ce qu'on n'a pas pu réaliser, on refait notre programme. Douane et cher. Douane et cher. Alors, pour cette partie qui vient, je voulais qu'on puisse parler plus ou moins de comment d'abord l'art de l'abondance matérielle et puis de l'énergie et de la matière, comment matérialiser ces idées. Donc vraiment, de voir comment utiliser tout ce qu'on a entre nos mains pour transformer notre vie. Donc alors, encore une fois, comme on est dans la période de scorpion et je sais que pour d'autres personnes, les périodes qui viennent, on a les sagittales et capricornes et beaucoup d'autres personnes aussi qui viennent, qui peuvent bien évidemment se préparer. Et pour ceux qui ont raté leur période, il faut juste vous préparer pour la prochaine période aussi et être conscient du fait que vous devez, comment on appelle, vous devez travailler un peu plus pour le fait que vous n'avez pas séminé. Donc, vous devez vous préparer pour la prochaine sémence et vous devez aussi travailler pour combler le vide de ce qui s'est passé là entre-temps. Et bien sûr, c'est vrai que la période de naissance est une période mais il y a plusieurs autres périodes qu'on peut utiliser. Comme par exemple, dans la société occidentale, ils utilisent la période de naissance, la période de fin d'année et après, ils créent d'autres périodes. Par exemple, ce qu'on appelle la Pâques, mais Pâques, au fait, c'est vraiment très lié à la semence. Entre les deux périodes en question, ce sont deux périodes liées à la semence. La période de l'hiver, c'était le saucisse et puis on a la période aussi de l'été où c'était par rapport à quand on commence à faire la récolte, je pense, quand on entre dans l'été. Donc, c'est comme ça qu'ils avaient ces deux périodes dans l'année parce que comme on parle bien de la semence, on est relié à la période de la semence et à la récolte mais aussi lié à la semence physique. Donc, quand on se relie à cette énergie physique, ça peut aider pour la croissance. Mais par contre, le problème ou la chose, c'est que ces énergies ont été perverties. Donc, ça ne fonctionne pas forcément pour chacun d'entre nous, ça fonctionne pour l'agenda global. Donc, quand vous allez acheter des cadeaux de Noël ou des cadeaux de Bonne Année, bien évidemment, vous avez le Père Noël ou c'est comme on l'appelle en anglais, Santa Claus qui est plus ou moins de Satan. Santa Claus, oui, Santa Claus, c'est-à-dire il est habillé des rouges parce que le diable il est toujours en rouge. Voilà, Satan habillé. Donc, il y a toutes ces choses-là qui sont importantes à voir et c'est savoir que si vous avez raté votre période, il faut identifier une autre période qui est significative à vous que vous pouvez utiliser. Donc, maintenant, on peut donner une aide à ceux qui ont manqué de la période. C'est-à-dire, par exemple, pour ceux qui sont nés durant les mois, par exemple, de Lyon. Le mois de Lyon part du 23 juillet au 23 août qui ont déjà passé cette période. Alors, pour les mois de... Ceux qui sont nés dans les mois de juillet, vous pouvez compter, il y a la naissance, il y a aussi la conception qui est une phase importante. Alors, par exemple, pour ceux qui ont manqué les mois de... Par exemple, les mois de juillet, on peut compter en allant en arrière. C'est-à-dire, on part des Lyon, on retourne cancer, un jumeau, un taureau, un ariès, un poisson, un aquarius, un scorpion, un capricorne, un sagittaire. C'est-à-dire, un sagittaire, ils ont dans leur site les conceptions. Voilà. Et un sagittaire va du 23 novembre au 21 décembre. Cette phase-là peut aussi être utilisée pour la même. Attention. Voilà. Je voulais ajouter quelque chose. Au fait, en regardant cette préparation, pendant que je me préparais à moi, alors, j'ai découvert une information qui est intéressante. C'est que quand on regarde le Lyon, par exemple, le Lyon, il peut être conçu dans la période de Sagittaire, Capricorne. Ça dépend de combien de temps il a fait dans le ventre de sa maman. Et en général, la plupart des gens font neuf mois dans le ventre. Mais par contre, il y a des personnes spéciales, je dirais, il y a certaines personnes qui, en étant un Lyon, un Lyon, c'est un cycle qui est un cycle fort sur la Terre. Mais cette personne qui est un Lyon, il peut aussi être conçu par un scorpion. Et quand un Lyon est conçu par un scorpion, c'est là où on a, je peux dire... Conçu durant la période du scorpion. Conçu durant la période du scorpion. C'est là où on a le Lyon avec une queue, avec la queue ou à la fin qu'il y a une queue de scorpion. Donc, on a le Lyon avec la queue du scorpion. Donc, c'est aussi très fort dans le sens que le Lyon peut avoir sa période ou être la période de conception entre la période de scorpion comme il peut avoir la conception avec la période de sagittaire. Et c'est comme ça que dans la période antique, quand par exemple une maman avait un enfant soit prématuré ou un enfant restait plus longtemps dans le ventre, ce n'est pas comme ici où on va faire forcer la naissance du bébé, mais on va laisser au bébé de venir quand il choisit. Et c'est comme ça que dans certaines périodes, il y a des enfants qui viennent, soit ils font plus longtemps dans le ventre parce qu'ils veulent être conçus dans une période pour venir naître dans une autre période. Et c'est aussi la même chose pour d'autres enfants qui sont conçus dans une période. Eux, ils veulent naître six ou même sept mois après parce qu'ils veulent maintenant se incarner dans une autre période aussi spécifique. Alors, quand on peut ne pas avoir l'interférence et laisser la naissance être naturelle, c'est la période, c'est vraiment bien sûr le meilleur mais bien sûr dans des cas où il y a la maman qui doit aller chez le docteur et le docteur provoque ça mais n'oublions pas que chacun choisit sa route. Donc, il est possible aussi que cet être-là voulait naître mais il avait besoin du docteur ou quoi que ce soit. Donc, on ne sait vraiment jamais ce qu'il faut mais il faut avoir une bonne connexion entre les parents et les enfants pour comprendre justement quand est-ce que l'enfant a été conçu et quand est-ce que l'enfant va naître aussi en même temps. Donc, c'est ça. Donc, c'est vraiment ce que je voulais ajouter rapidement. Duval, c'est ce que je disais alors il y a ces deux phases-là comme je dis la tradition qui m'est dit qui est une tradition intellectuelle c'est-à-dire il faut prendre le temps de savoir parce que généralement on se souvient qu'on connaît que ça date de naissance. Très peu de personnes ne se sont jamais demandées la date de la conception. La date de la conception est un alternatif qui peut nous permettre aussi de travailler pour modifier notre existence. Alors, vous posez la question par exemple à la Pâque et à la fin de l'année. Alors, j'ai parlé des trois calendriers différents. Nous avons un calendrier spirituel, l'évolution spirituelle. Il y a un calendrier civil, c'est-à-dire le travail dans l'organisation. Parlons du calendrier de la société, de la communauté. Et puis, il y a un calendrier personnel. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le modèle occidental? On a pris tous ces trois calendriers, on a mélangé, on ne sait plus quoi, on est en train de fêter. On ne sait plus. Alors, comme c'est une société basée sur la consommation, alors tout vient un modèle pour consommer de l'argent. En fait, quand vous fêtez votre anniversaire, ce n'est pas votre anniversaire, c'est l'anniversaire de qui à qui vous doit apporter l'argent. C'est l'anniversaire, c'est le Noël, le Pâques, c'est la fête des commerçants, ça n'a rien à voir avec la personne. Votre anniversaire, ce n'est pas la vôtre. Votre anniversaire, ça fait partie d'un calendrier personnel. Alors, les calendriers civils et ce que j'appelle calendriers civils des communautés sont liés à l'agriculture. Et puis, il y a les calendriers spirituels qui sont aussi liés à l'agriculture mais qui se réfèrent à l'évolution comme on voit dans la photographie qu'on a autour de soi parce que la cultivation où vient les mots culture est liée aux énergies en incarnation selon la bureaux d'incarnation. Et donc, ça c'est un travail important que nous devons apprendre à faire. Nous devons apprendre à connaître notre identité cosmique et cosmogonique et savoir comment changer notre vie. Il n'y a pas de sauveur. Ah oui. Les sauveurs n'existaient pas. Vous êtes votre propre sauveur dans la mesure où toutes les capacités pour modifier votre vie a été mise à l'intérieur de vous. Et le fait qu'on est dans l'ignorance on n'a pas s'éminé on ne connaît pas comment s'éminer en ce moment on a besoin de sauveur. Imaginez-vous être dans un territoire où il y a de la terre fertile à cultiver vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas d'instrument pour cultiver cette terre vous n'avez pas de graines vous ne savez pas comment les récolter et vous êtes tellement faibles que vous ne savez même pas grimper sur les arbres pour prendre du fruit. Et oui à ce moment vous aurez besoin d'un sauveur. Un sauveur c'est quelqu'un qui va venir vous fournir ce dont vous pouvez vous-même prendre. Et pour ce sauveur qui va votre dépendance est sauveur en fin de vous un esclave. Or quand on est esclave on ne peut pas aller dans le salut. Le salut il est personnel. Un autre point dans cette direction-là et il faut comprendre un élément très important la réalisation de la prospérité ok pour là je mets une photo au moins une photo d'une maison modèle occidentale on a un grand territoire une grande piscine et c'est une maison vous allez vous rendre compte que c'est une maison pour une personne. La recherche de la prospérité ou je dirais la démarche vers la prospérité et les collectives. Pourquoi j'insiste sur cela ? Qu'est-ce que je vais dire par cela ? Je vais dire que pour que vos voeux soient réalisés dans la démarche dont je viens vous enseigner cela doit être des V qui ne compromettent pas les onze lois de l'esprit. Les onze lois de l'esprit au premier au point numéro deux qui dit Aoussar Aoussar signifie l'unité Alors qu'est-ce que signifie l'unité ? L'unité signifie manque de compétition. Dans l'économie noire on n'est pas en compétition on est en juxtaposition. On grandit ensemble. On n'a pas besoin de compéter les autres. Alors quand on émet un motif quand on menait un souhait qui va à l'encontre avec les lois de la nature qui va à l'encontre avec les lois de l'esprit en fait ces voeux-là ne pourront pas être acceptés. Nos voeux la manière de formuler nos voeux doivent toujours être en conformité avec la loi de la nature avec les lois de l'esprit. De cette manière-là nous serons en mesure en mesure de matérialiser l'abondance de transformer l'énergie comme je dis de l'énergie à la matière réaliser nos idées Ce dont nous sommes en train de parler ici font partie comme j'ai été bien conseillé par notre Sénètre de réaliser un cours c'est comme ça qu'on a dit de réaliser un cours au niveau de l'académie où nous allons rentrer en profondeur pour expliquer cela pour expliquer parce que cela peut sembler facile pour dire écoute travaillons sur la matérialisation de nos idées au fait c'est quoi une idée c'est quoi un processus de matérialisation et nous devons être entraînés dans les temps dans la oui au fait comme tu dis nous devons être entraînés moi je trouve qu'il n'y a pas une meilleure heure comme l'heure où nous sommes parce que c'est très important dans le sens où quand on parle de la matérialisation beaucoup de gens ne comprennent pas parce que matérialisation ça veut juste dire avoir quelque chose qui devient matière donc ça devient matière donc ça veut dire une chose qui existe déjà qui devient matière donc alors moi je voulais par exemple parler des objectifs que j'avais que j'avais créé ici donc je vais chercher un qui est important pour moi et puis comme ça on va partager et puis on va on va un peu essayer de voir comment est-ce qu'on peut trouver l'idée que j'ai trouvé que je voulais avoir et comment on va faire pour que ça puisse être matérialisé comme ça alors il y avait un où j'écris que chaque jour chaque jour je réalise mon potentiel donc mon full potentiel dans tous les aspects de ma vie donc alors comment est-ce que je veux faire pour réaliser mon full potentiel dans tous les aspects de ma vie alors c'est là qu'il faut être clair dans la formulation ce n'est pas seulement une question des mots alors pour faire la différence entre cela nous sommes en train de travailler sur ce qu'on appelle la visualisation la visualisation signifie nous devons avoir des points graphiques c'est-à-dire quand tu dis je vais avoir des potentialités dans tous les domaines ferme les jeux tu vois quoi il y a une image qui se crée non alors c'est une place vide c'est juste des mots donc tous les domaines c'est tout vague c'est vague alors pour que ça signifie quoi être vague être vague signifie quand tu dis une phrase et puis tu fermes les yeux il n'y a aucune image devant toi c'est vague une image doit avoir un mot doit avoir un contenu le contenu du mot c'est l'image tu dois pouvoir dire quelque chose en fermant les jeux tu es en train de voir c'est ce qu'on appelle la science de marcher dans le futur jeter un pont dans le futur et la visualisation c'est ce qui nous permet de jeter un pont dans le futur pourquoi ? ah ok c'est jeter un pont dans le futur exactement pour ne plus traverser ouais c'est comme si on est en train de traverser avec une jipe ok et de la boue on doit être en mesure de jeter la corde de l'autre côté et puis on est en train de petit à petit d'aller vers la destination ça c'est là on est perdu si on n'est pas en mesure et ça la raison de la grande pauvreté aujourd'hui de la destruction nous sommes en train de vivre aujourd'hui parce qu'il n'y a pas projection dans le futur il n'y a pas une corde on ne marche pas mentalement dans le futur l'invisible procède les visibles les mentales procèdent les physiques avant d'en aller quelque part physiquement tu dois d'abord y aller mentalement qu'est-ce que tu fais avant de sortir tu penses alors tu es en train d'aller alors si par exemple je disais alors je veux réaliser mon potentiel mon full potentiel mon potentiel complète de créativité ah maintenant quand tu dis ton potentiel de créativité qu'est-ce que tu vois ferme les yeux qu'est-ce que tu vois non je vois des choses à ce moment-là on a quelque chose on a déjà une piste maintenant il faut continuer à travailler jusqu'à ce que la piste se devienne claire et de devenir une image claire et quand même tu as les yeux ouverts tu es en train de la voir comme par exemple quand je dis voiture même quand je dis ta voiture tu es en train de voir ça va être les yeux ouverts ouais donc alors la question que j'allais poser aussi c'est ça aussi dans la même chose donc c'est que on doit avoir une image qui est claire qui est fixe ou ça doit être une image qui est quand même qu'on réduit donc par exemple si je dis la créativité comme je fais des pour ceux qui ne connaissent pas qui me suivent comme je fais des bijoux je fais des produits je crée je fais beaucoup de choses en même temps donc ça peut être vague parce que quand je dis je crée beaucoup de choses en garde c'est pourquoi tu as dit je dis créativité tu dis je commence à voir beaucoup des images parce que c'était vague c'était vague ok maintenant on va devenir très précis très précis aussi par exemple je dis je vais être mon plus potentiel créatif dans dans Mbikoudi par exemple ouais là je suis en train de voir des huiles ok quand je dis par exemple mon plus potentiel dans Mbikoudi donc ça veut dire dans la société où je fabrique des produits cosmétiques alors là quand je dis je vais créer mon plus potentiel et là je suis en train de voir différentes sortes d'huiles mais on est encore dans les vagues ok alors je donne un exemple ok je vais l'année prochaine créer 10 produits différents ah ok ok je vois je vais que l'année prochaine ok je vais je désire que l'année prochaine les produits Mbikoudi soient présentes dans toutes les maisons noires ok que tout africain ait un produit Mbikoudi chez lui tiens une image claire tu peux imaginer des amis tu rentres chez lui tu trouves des produits Mbikoudi tu vois cette image il est clair alors c'est ça l'art de parler l'art de parler quand on dit la parole du pouvoir les paroles du pouvoir ça signifie pas qu'il y a comme on dit les gens disent on a donné l'anxion non ça n'existait pas c'est juste un mot c'est quoi une l'anxion on dit l'anxion ça n'existait pas l'anxion et donc c'est une parole vide quand on dit une parole du pouvoir ça signifie une parole qui est accompagnée d'une image ok donc ça c'est c'est vraiment clair aussi parce que c'est que je me dis c'est que dans le sens où moi j'ai travaillé avec beaucoup de personnes qui travaillent pour le développement personnel et en créant mes objectifs j'ai créé des objectifs par exemple qui dit alors ma méditation m'ouvre à moi-même à l'amour et à l'abondance par exemple mais c'est pas c'est pas ça c'est et puis c'est pas personnel c'est un peu comme des phrases pour on appelle ça pour cocher un box dans le sens oui c'est comme ça qu'il y a beaucoup dans le monde occidental on a eu beaucoup des écrivains qui ont parlé de la loi de comment on appelle la loi de l'attraction on a fait beaucoup de livres les chèques personnes qui ont attrait quelque chose c'est eux-mêmes tous les gens qui ont acheté ce livre n'ont jamais rien attrait pourquoi quand on dit la loi de l'attraction et vous trouvez des phrases comme dans mon univers tout est en encore j'ai dit mon univers tout est en paix j'ai dit quelque chose j'ai dit dans mon univers il y a l'abondance il y a la prospérité il n'y a rien en réalité parce que la prospérité est un mot tout simplement et surtout c'est un mot qui ne nécessite pas d'émotion alors quand je dis par exemple l'année prochaine je vais trouver un travail meilleur que celui que je suis en train de faire quel travail je fais je suis un barman et je dois être précis c'est quel travail je vais faire de mieux je vais être plus barman mais gérant d'un bar as-tu une image de gérant d'un bar et surtout il faut désidérer des choses pour lesquelles on a des images on ne peut pas se réveiller le matin on ne peut pas être un chauffeur de taxi et puis dire je vais devenir je ne sais pas moi un avocat il n'y a pas de relation vous n'avez pas d'image dans le mental et donc c'est là on a perdu le temps en fait c'est que j'avais lu quelque part que c'est un peu comme quand on non c'est toi qui m'avais dit au fait c'est un peu comme c'est similaire à quand on conduit tu avais dit que quand on entre dans la voiture on ne sait pas si on va arriver là ou on va arriver ou quoi que ce soit par exemple si je vais l'acheter du pain à Morrison alors je saute dans ma voiture et je connais quelle route je vais prendre et je prends la route et j'arrive là-bas je prends et puis je reviens à la maison et je mange le pain donc c'est vrai que quand j'étais à la maison je pensais le pain que j'allais manger et après et puis après tu étais déjà allé mentalement je suis déjà allé mentalement et ensuite j'ai pris la voiture quand je suis dans la voiture j'ai fait le chemin mental je suis allé je suis arrivé j'ai pris et puis je suis revenu aussi sans problème donc c'est vraiment pour dire que c'est aussi défini que dire que j'ai faim je vais aller prendre du pain exactement et quand on part dans le supermarché et qu'on ne sait pas ce qu'on veut manger on en prend n'importe quoi exactement parce qu'il y a avant tout une projection mentale dans le futur il faut toujours marcher dans le futur avant d'y aller physique et le futur doit être défini doit être défini précis pour être en mesure de créer une image alors un conseil par exemple et je me souviens quand nous avons continué nous avons commencé à faire ces expériences il y a des années qu'est-ce qu'on faisait on demandait aux personnes on nous demandait à l'époque quand on était encore les étudiants de cette science d'aller dans les journaux dans le réveil de faire des découpages quand tu désidères quelque chose vraiment par exemple une nouvelle maison il faut le découper tu découpes tu découpes pourquoi ça signifie quoi tu es en train de créer une image tu ne peux pas désirer une maison meilleure si tu as toujours vécu dans une hutte quelle maison meilleure tu vas voir toujours une hutte une meilleure hutte une meilleure hutte mais même là tu n'auras pas de meilleure hutte parce que tu n'as jamais été dans une meilleure hutte c'est là qu'il rentre en coercition l'art l'art de la beauté ah ok ok c'est comme ça qu'on dit aussi qu'on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas non absolument pas ça signifie quoi on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas on ne peut pas avoir ce qu'on n'a pas mentalement ça doit être intérieur c'est comme ça on conseille je conseille à ceux qui veuillent par exemple si vous n'avez pas des images si allez par exemple si vous voulez acheter une maison prenez un rendez-vous allez visiter ces maisons allez visiter ces maisons vous voulez acheter une nouvelle voitille allez voir cette nouvelle voitille rentrez dedans essayez-les créez une image mentale et maintenant arrivez dans votre c'est comme quand les gens font les soldes quand il y a des soldes à décembre les gens vont regarder les prix maintenant et puis ils vont commencer à économiser l'argent c'est de la souffrance quand il y a des soldes va regarder quand il y a des soldes regarde ta période de naissance ok pour les soldes de décembre ok tout ce qui quand vous avez commencé tout ce qui sont nés à Ries 21 mars taureau jimo cancer lion vierge et tous vous allez voir ce que vous voulez acheter vous en faites des photos et vous travaillez durant votre période de sémination vous devez séminer quand je parle de sémination on sémine dans le mental c'est dans le mental il faut créer des images parfaits et ces images doivent être créées pendant la période d'alignement les périodes une fois que cette période est finie quand on a bien séminé c'est alors en ce moment là on a qu'à attendre et les choses vont commencer à se réaliser un après l'autre mais il ne faut pas pendant cette période d'attente violer les lois de l'esprit il ne faut pas violer les lois de l'esprit et les lois de l'esprit au niveau les plus simples nous avons la loi de la communauté vivre avec les autres la loi de la maths chercher à résoudre et ne créer pas de problème sortir de l'inémicité il n'y a pas des ennemis les seuls ennemis c'est votre animal intérieur c'est comme pour dire qu'on ne peut pas utiliser ça pour détruire un ennemi quelque chose comme ça absolument pas pour planifier une revanche ça c'est important absolument pas on ne doit pas rentrer dans la négativité quand on rentre dans la négativité on est en train de jeter de l'acide sur le travail de sémination qu'on a fait on doit être malade ou fou pour faire ça parce qu'on est malade on est dans le mal il ne faut pas être dans le mal malade être dans le mal et oui et mal a dit addiction être addicté addicté au mal quand on est malade c'est parce qu'on a une addiction au mal ok alors il faut respecter les lois être en balance avec soi nous avons la loi de la maths nous avons la loi nous avons les premières lois l'omnipuissance l'omniprésence l'omniprésence signifie pas que l'on est tout présent l'omniprésence signifie pas qu'il y est et partout l'omniprésence signifie la même conscience qui est en toi la même conscience qui anime toute chose l'omniscience signifie pas qu'il y est c'est tout l'omniscience signifie toute la connaissance de l'univers qui appartient au créateur appartient à nous aussi et que notre ignorance le fait que l'on ne connaît pas des choses c'est seulement un moment ils m'ont étonné quand les mots n'ont pas encore trouvé des images parce que notre monde est un monde à caractère d'image en premier lieu les formations sont des vibrations ces vibrations pour nous connaissons tous tout ce qui existe nous les connaissons du point de vue de la création mais seulement ces informations sont encore des vibrations et comme nous dans notre l'autre humain n'est pas à même de lire les fréquences il doit attendre que ces fréquences se transforment en images puisqu'il peut les voir et après en son l'omnipouissance ne signifie pas que Dieu est tout puissant signifie la même chose signifie que quand on a l'amour quand on reconnaît que la présence divine qui est en soi est dans toute chose quand on reconnaît que la connaissance divine est dans toute chose forcément on a le pouvoir de faire là c'est l'omnipuissance et comment on va faire avec la maths la maths signifie vivre avec la paix l'harmonie et l'équilibre comment on fait à vivre avec la paix l'harmonie et l'équilibre c'est en respectant la loi de Amen qui signifie Amen Amen ne signifie pas qu'on a fini de prier Amen signifie la paix les principes fondamentaux les plaques cardinales si on veut avoir du succès dans la vie on doit être en paix ça signifie quoi être en paix ça signifie être dans l'accontentement quand on a obtenu ce qu'on a désiré c'est bon quand on n'a pas obtenu on savoure sa paix intérieure ça ce sont les ingrédients qu'il faut mettre ensemble pour avoir la prospérité et jusque là je n'ai demandé à personne de dépenser un seul pound pas un seul dollar je n'ai demandé à personne de cotiser dans une église je vous ai fait savoir je suis en train de vous révéler comment vous pouvez transformer votre vie juste par vous-même vous n'avez pas aller faire des études je ne sais pas moi de combien de millions d'années vous ne devez pas prendre des prêts bancaires pour aller à l'université vous ne devez pas prendre des PhD aller travailler du matin au soir et à la fin vos enfants ne vous connaissent même pas pour les enfants vous ne devenez que des accessoires économiques qu'est-ce qui se passe aujourd'hui papa au moment de travail du matin au soir pour les enfants ils ne vous connaissent même pas vous n'êtes que des bancomates vous n'êtes que des machines à prélever de l'argent pour eux à quoi bon on peut réaliser sa vie on peut manifester la prospérité dans sa vie tout ce dont on a envie si on est en mesure de respecter ce que je suis en train de dire et c'est gratuit ça ça montre vraiment comment transformer sa vie et comment sortir de la pauvreté absolument douane et chair douane et chair et je trouve c'était vraiment très important parce que moi j'ai pris beaucoup de notes et j'espère que vous avez pris des notes aussi parce que ça c'est c'est comme on dit c'est gratuit et c'est très 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 important et dans ça donc ce qu'il y a à retenir c'est que quand on choisit une chose on doit définir ce qu'on veut en même temps on doit raffiner avoir une image de ce qu'on veut devenir ou de ce qu'on veut obtenir et aussi être conscient des lois donc je pense que dans la période de pré-préparation avant d'entrer dans sa période de naissance on doit d'abord être sûr qu'on connaît les lois qui vont définir l'action qu'on va poser donc quand on est conscient qu'on connaît les lois qui vont qui affligent qui vont gérer peut-être cette partie alors là on pourra bien évidemment poser des questions on pourra bien poser ce qu'on veut poser et bien le faire par exemple il y a un où j'avais écrit ouais je vais prendre celui-ci il y a un j'ai écrit sur l'anglais donc je traduis donc j'ai écrit donc ce dont j'ai besoin vient à moi facilement ça c'est vague aussi tu penses ? très vague c'est une belle phrase c'est joli du point de vue poétique mais du point de vue quand on est en train de travailler c'est de l'énergie on veut on veut travailler de l'énergie un des points importants vous devez réaliser que la matière n'existait pas aujourd'hui tout le monde le sait si je le disais il y a 40 ans on me jetterait des pierres dessus la matière n'existait pas c'est la densification de l'énergie qui crée la matière ok maintenant on l'est de travailler sur de la matière qui sont à déplacer nous sommes et la matière est sujet à possession nous sommes en train de travailler sur de l'énergie qui elle est libre aujourd'hui vous payez pour l'électricité vous payez pour internet merci d'où à Netschel qui ne paye pas encore sur l'énergie l'énergie de la conscience est disponible au lieu de dépendre du système d'esclavagisme qui vous coincent parce que vous êtes bloqué dans la dimension de la matière libérez-vous de cette emprise et travaillons sur les énergies avec l'énergie vous êtes libre et avec l'énergie la démarche doit être précise et une fois que vous avez assimilé cette démarche précise et bien c'est un jeu d'enfant la bicyclette ça ne s'est pas qu'une seule fois une fois qu'on a appris on roule et quand vous pratiquez ce que vous êtes en train de dire pour les autres vous allez devenir un magicien on va vous acquiser des sorcelleries pourquoi ? parce que la connaissance libère pendant que l'ignorance coûte très cher donc la phrase doit être parfaite elle existe très simple à reconnaître quand vous dites une phrase vous devez être en mesure de la visualiser quand vous n'êtes pas en mesure de voir ce que vous êtes en train de dire c'est pauvre ça ne vaut rien c'est juste des mots c'est ça la différence qu'elle existe entre une parole de pouvoir et une parole sans pouvoir la parole sans pouvoir est une parole qui n'a pas d'image et même dans les principes des écaous les écaous doivent toujours être être associés avec une image c'est comme ça que les enfants quand ils parlent ils sont ils sont vraiment durs des fois parce qu'ils disent exactement ce qu'ils voient et ils traduit en paroles ce qu'ils ont vu absolument la parole doit être accompagnée de la visualisation dans les sociétés modernes dans les sociétés esclavagistes parce que nous vivons dans les sociétés esclavagistes on sépare l'image de la parole quand on a séparé quand on a séparé l'image de la parole parce qu'on crée des lexiques chaque jour on crée des mots qui n'ont pas de sens ok on dit c'est mirabolant il dit c'est c'est rocambolesque c'est fantastique ce sont des mots qui ne sont pas liés à des images et par conséquent on devient esclave pourquoi parce que les images sont liées à à l'hémisphère droit du cerveau un enfant aurait dit c'est bien c'est pas bien c'est mauvais c'est gentil c'est pas gentil les images sont liées à l'hémisphère droite du cerveau et l'hémisphère droite du cerveau c'est la maison de la création perd les paroles sont liées à l'hémisphère gauche du cerveau l'hémisphère gauche du cerveau ne crée pas donc normalement on pourrait dire c'est l'hémisphère droit qui commence et l'hémisphère gauche continue avec l'hémisphère gauche sert de protection c'est comme l'homme la force masculine ne crée pas il protège il maintient c'est ça son rôle dans une société où les gens fonctionnent avec une prédominance de l'hémisphère gauche c'est une société de destruction dans une société normale la prédominance doit être l'hémisphère droit du cerveau parce qu'on a la création la création précède la protection on ne peut pas protéger ce qui n'existe pas parce que les protecteurs est aussi un destructeur parce qu'il a la force pour protéger il doit détruire ce qui vient de l'extérieur et bien il devient facilement le destructeur de ce qui avait déjà été donc c'est pourquoi il doit être sous le contrôle dans un pays où l'armée a le contrôle du tout on a quoi ? la dictature il doit y avoir un principe féminin qui vient avant les principes les principes militaires c'est les principes masculins les principes féminins c'est la gestion c'est l'équilibre c'est pourquoi la tradition chémétique même s'il y a les rois mais les rois il est roi parce qu'il est né d'une reine et pas des rois on devient roi parce qu'on est né d'une mère c'est-à-dire on a été nommé roi en réalité on est la force masculine qui est là pour protéger la force féminine les rois et le roi parce qu'il doit protéger la reine tel est le principe et ce même principe est répliqué à des niveaux fatales c'est le principe de la manifestation de l'énergie cosmique et tout ce qu'on peut voir la richesse comme on peut voir ici l'or fonctionne précède la même fonctionnement par exemple il y avait un où j'écris je suis ma propre motivation c'est quoi la motivation ? quand tu dis motivation tu vois quoi ? quelqu'un qui est motivé quelqu'un qui est motivé non quelqu'un qui est motivé c'est quoi la motivation ? c'est d'avoir de l'énergie à faire les choses c'est quoi de l'énergie ? être spontané et travailler une personne qui ne je ne dirais pas qui n'a pas de frères mais une personne on tâtonne parce qu'il n'y a pas une image pour avoir de l'image tu dois l'associer à une personne mais en soi-même il n'a pas de l'image parce qu'il n'existe pas quelque chose de puissant doit pouvoir exister par soi-même il ne doit pas être associé du point de vue mental quand on associe c'est rien on est en train de perdre son temps et on devient un esclave du système parce que on aurait dû juste prendre l'association ouais alors la définition doit être précise on doit avoir un câlin on doit avoir une catalogue les images des choses que l'on désire je suis très contente qu'on ait eu ça parce que moi j'avais pratiquement écrit quelque chose comme une trentaine d'objectifs j'ai écrit une trentaine d'objectifs pour travailler avec parce que je me suis dit pendant 30 jours j'ai travaillé avec différents objectifs donc j'ai écrit une trentaine et alors en réalisant je me rends compte qu'il n'y a pas il n'y a pas beaucoup par exemple il y a un qui dit je suis en contrôle il y a un autre qui dit que j'avance en dépit des obstacles j'avance en dépit des obstacles on peut voir un obstacle quand tu dis obstacle et tu vois c'est qu'il s'agit d'un obstacle et quand tu dis j'avance en dépit des obstacles et tu peux voir ton moment entre les marchands en dépit des obstacles ça c'est une bonne phrase mais là aussi l'obstacle fait partie de ce qu'on appelle les destins je marche en dépit des obstacles ça signifie je suis en train d'aller tour droit sur mon destin je n'ai pas d'hésitation sur mon destin donc si je dis je n'ai pas d'hésitation c'est encore mieux c'est encore mieux et l'autre avant c'était j'ai vu que tu disais je suis en contrôle je suis en contrôle en contrôle de quoi c'est ça bon je voulais dire je suis en contrôle par exemple de ma vie de mon business je dois dire différemment ouais et surtout les éléments les mots contrôle est associé à la peur on veut être rencontré quelque chose parce qu'on a peur au lieu de parler du contrôle on doit parler de s'élever de de s'élever de son animal intérieur de vaincre son combat intérieur alors je l'ai posé que souvent quand les gens parlent des lois de des gens qui parlent de ça comme ça couramment ils disent que quand on a la loi d'attraction par exemple quand on a le ne pas dans la phrase ça crée une phrase qui est né qui est la négation intérieure est-ce que c'est donc c'est un peu comme pour dire que l'univers lui ne voit pas le ne pas il voit l'hésitation donc il t'emmène de l'hésitation j'ai entendu dire cela pendant très longtemps mais dans mon étude cela n'a pas beaucoup de sens dans le sens en réalité qu'est-ce qu'il y a c'est une moitié une véritable moitié ok c'est là que je ne passe toujours pas au niveau des phrases mais au niveau de l'imagination ok alors généralement le ne pas ok quand on dit le ne pas c'est parce qu'on a associé à la peur ça peut être comme quelqu'un qui dit j'ai pas envie d'être pauvre parce que là tu regardes la pauvreté tu vois la pauvreté quand tu dis je ne veux pas être pauvre ok tu vois la pauvreté c'est l'image que tu es en train d'inconser tu penses ah je ne veux pas être pauvre qu'est-ce que tu vois tu vois des gens pauvres directement c'est que toi tu as bien pauvreté cette image là est rentrée dans ta conscience elle va se manifester parce que ça c'est pourquoi on dit l'univers ne voit pas les ne pas c'est parce qu'elle se bat sur l'image que toi tu as créé ça c'est comme ça c'est un indicatif et qu'est-ce qu'on se passe et quand on dit un autre élément ok là on dit là où ils ne disent pas c'est quand on dit je ne vais pas être pauvre cette pauvreté génère aussi une émotion et les émotions sont très dangereuses ces émotions les émotions parce qu'il n'existe pas d'émotion positive comme je dis souvent vont aller détruire la qualité de notre force de vie parce que pour être en mesure de réaliser ce que nous voulons réaliser notre force de vie doit être toujours au maximum et que pour que notre force de vie soit toujours au maximum devons être en paix il n'existe pas d'émotion positive l'émotivité doit être combattue il faut être en paix pas dans les émotions les émotions positives ne sont que les pièges c'est le fromage c'est la piège à souris des émotions négatives quand vous commencez dans l'émotivité positive vous finirez toujours dans l'émotivité négative alors il faut être dans la paix dans la paix dans l'écontentement c'est-à-dire je voulais manger d'huile aujourd'hui j'en ai mangé d'huile c'est bon je n'ai pas mangé je savoure ma paix intérieure on ne doit jamais être vide on doit toujours avoir sa paix en intérieur de cette manière on conserve la qualité de sa force de vie quand la force de vie n'a pas de qualité on ne peut rien réaliser c'est comme une voiture sans carburant elle ne peut aller ni une part même si elle coûte des milliards et nous devons nous affermir sur ces sciences ça c'est la vraie science de la prospérité toutes les autres choses rien du tout oui parce que moi j'ai toujours dit que si on voulait vraiment parler de l'économie on voulait parler de l'abandon si on voulait parler de comment est-ce que l'occident a fait pour devenir ce qu'elle est aujourd'hui on allait avoir du sang dans tous les livres on allait nous dire exactement on allait on a tué mille personnes on a confisqué ce qu'ils avaient et puis on a pris on a exterminé les amoureux indiens on a fait comme ça on a fait comme ça donc ça allait être dans les livres pour dire voilà l'histoire et je le dis pas d'une manière où je suis en train de juger mais je dis juste que la réalité elle n'y figure pas alors comment est-ce que pouvons-nous expliquer ça et comment est-ce que pouvons-nous avoir ça pendant que ça ça ne figure même pas dans la réalité donc alors pour juste pour arriver vers la fin et pour dire que je pense qu'avec ça je pense aussi qu'avoir un autre sujet c'est ce que tu as dit l'économie pourquoi ça ne fonctionne pas nous pourrons dire que c'est là mais le point n'est pas de travailler sur soi arriver à sa propre prospérité parce que quand on est ignorant on manque sa propre prospérité on devient l'esclave de l'autre et on aime jouer déjouer et contre jouer chaque fois c'est parce qu'en réalité on n'a rien en soi oui et je pense que c'est vraiment super excellent dans ce qu'on a fait et si on fait vraiment un cours qui est dédié à comment planifier sa période alors là on pourrait avoir même une sorte de je ne dirais pas un examen mais de laisser ça libre pour les gens qui peuvent écrire leurs propositions et peut-être avoir une sorte de feedback où on peut regarder et voir comment ils peuvent très très bon les gens peuvent écrire par exemple quand l'article arrive ils nous écrivent et ils écrivent la leur depuis ils mettent contact et on peut travailler ensemble sur un rapport à deux et on va essayer de raffiner ce qu'ils ont pour créer des images puissantes des images puissantes un luxe puissant qui va permettre de manifester vos idées vos idées doivent devenir réalité ils doivent devenir réalité n'oublions pas que les moutous n'oublions pas que l'homme a été créé à l'image et ressemblance des créateurs et les créateurs créent le monde de la même manière ils l'imaginent ils les visualisent ici comme quand on dit que la lumière soit c'est parce que la lumière soit parce qu'il a après mené conçu la lumière en soi et les moutous qui a été créés à l'image du créateur fonctionnent de cette manière quand le moutou ne sait pas manifester sa réalité il n'est pas à l'image du créateur c'est comme ça qu'on a Père Noël Santa Claus on finit dans un monde diabolique parce que le moutou ne peut fonctionner et je dirais encore plus je dirais encore plus le moutou naît quand il a conquis son pouvoir spirituel 5 mètres quand il n'a pas encore conquis il n'existe pas encore c'est un petit esclave et l'ironie de la chose c'est quoi c'est qu'on utilise notre propre énergie pour nous perverser pour nous montrer pour Dieu on utilise notre propre énergie pour créer Santa Claus Santa Claus c'est un personnage qui n'existe pas et chaque année les parents doivent courir à gauche droite aller prendre des cadeaux qui coûtent trop cher pendant cette période-là et qui semblent être réduits pendant qu'ils ne sont pas vraiment réduits donner à leurs enfants bien les emballer les empaquer et puis mettre à leurs enfants que non c'est ce personnage-là Santa Claus qui est venu te donner ça pendant que les enfants ne comprennent pas que ce sont les parents qui ont fait ce sacrifice pour obtenir les biens que l'enfant a juste mis dans une niche parce qu'il pense qu'il doit avoir ces biens-là mais l'enfant n'a pas de gratitude vers les parents parce qu'il s'est dit que non j'étais un bon enfant donc c'est Santa Claus qui me le donne donc je n'ai pas de gratitude vers mes parents mais vers Santa Claus donc je dis merci à Santa Claus mais pas merci à mes parents pour ce qu'ils ont fait pour moi et les sacrifices qu'ils ont fait donc mes parents sont comme les bancomates donc ils sont la partie où on prend la carte alors ça ne s'arrête même pas là même les parents en question le jour de Noël ils vont aller à l'église ils vont donner de l'argent à l'église alors en donnant l'argent à l'intérieur à l'église ils se donnent à la caisse alors si c'est une église catholique par exemple alors on va construire le Vatican qui est une espace qui est très belle et tout ça comme ça et on va aller là-bas on va voir comment il y a de l'abondance il y a beaucoup à l'intérieur et nous on ne va pas comprendre que c'est notre argent qui crée cette abondance dans le Vatican tout comme c'est notre argent qui crée le fait que votre pasteur ait un jet privé parce qu'il prend votre argent que vous lui donnez qu'il utilise pour lui-même pour créer son jet privé pour créer sa vie idéale qu'il veut bien avoir mais à la fin c'est ton argent que tu donnes et c'est notre argent collectivement qu'on donne comme ça au gouvernement c'est notre argent collectivement qu'on donne à plusieurs éléments qui à la fin nous prennent par exemple les restaurants où nous allons pour nos anniversaires c'est ton anniversaire et bien on part le célébrer dans un restaurant le restaurant la personne qui est je dirais le chef du restaurant c'est lui bien évidemment qui bénéficie de tout ce travail que vous avez fait avant d'arriver dans cette période-là et c'est comme ça qu'on a l'énergie on a tout le potentiel qu'on peut avoir et bien on le jette par terre c'est un peu comme si on a tout cet or et puis on le met dans la salle de vin et on le flash et par contre quand vous le flashez qu'est-ce que c'est passé que votre voisin il attend que vous allez jeter votre or vous allez prendre votre or vous allez le jeter dans la salle de bain vous allez le jeter dans la toilette alors le voisin il attend dès que vous le jetez dès que vous flashez il aiment son sac à l'intérieur il récupère tout cet or-là et c'est lui qui va venir vous le vendre encore demain vous allez le prendre vous allez acheter cet or vous allez le jeter chaque temps vous n'allez même pas vous rendre compte que c'est votre énergie à vous qui est repackagée qu'on vous redonne que vous ne comprenez pas que c'est votre énergie qui est gaspillée par toutes ces personnes qui prétendent nous aider par contre qui sont des freins pour notre oui il y a toujours en face de conclusion quand tu c'est là que tu as commencé tu as parlé des sacrifices alors quand tu dis sacrifice quelle image tu as aujourd'hui j'ai un fils comme tu pour le sacrifice c'est la souffrance la souffrance alors on fait un sacrifice pourquoi les sacrifices sont stériles après on a sacrifié le fils il est mort il n'y aura rien qui va être créé mais même du point de vue du sentiment créé quand on dit on est en train de faire des sacrifices des sacrifices pour donner des cadeaux à des enfants ça signifie on est en train de créer quelque chose de négatif dans la tradition chémétique on ne fait pas des sacrifices on fait des dons les parents ont fait un don aux enfants c'est un don qu'on donne c'est un don quand on dit don on sent un don quand on dit sacrifice on va en bas les épaules ça baisse et on doit apprendre et quand tu dis donc il y a une visualisation positive on doit apprendre aussi à parler de manières différentes et les paroles comme je dis il faut toujours péser les paroles il faut voir à quelle image ils sont associés quelque chose de déterminant souvent on ne se rend pas compte mais moi j'ai ma liberté de parler et là nous allons parler de la liberté c'est quoi la liberté ça n'existe pas la liberté nous sommes tous interconnectés il n'y a même pas ça nous sommes dans des cages comment tu ne sens pas avoir la liberté ici il n'y a pas de liberté une liberté on est emprisonné par notre animal intérieur et on doit se libérer de cet animal intérieur et on va le faire collectivement et cet animal notre prison c'est une prison à porte ouverte c'est l'histoire d'un prisonnier qui est resté pendant 120 ans dans une prison et un beau jour il y a le vent qui rentre et puis la porte s'ouvre et il déprouve que la porte de la prison n'avait jamais été fermée c'est ça l'idée vers laquelle on est en train de réaliser parce que quand on applique la technique la connaissance que j'apporte vous vous rendez comme fier qu'est-ce qui vous a empêché à la prospérité ? Rien Rien n'importe lequel la prospérité la richesse tout ce que vous voyez elles ne vous sont pas exclus c'est pas on a appris on a apporté quelque part d'autre où vous ne pouvez arriver non non elle a toujours été devant vous vous n'avez jamais ce que vous pouvez réellement aller et l'apprendre telle est la situation d'un esclave le esclave n'ose pas le esclave donne 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 chaque jour il travaille chaque jour il ne doit pas oser c'est ça les principes de la pauvreté et pour transformer nos vies nous devons travailler du point de vue de l'énergie et ainsi vous libérez tous ces parasites psychiques mentaux et physiques qui sont autour de vous qui sont là à vous vendre je ne sais pas moi une promesse au ciel un mariage la guérison d'un mari d'un frère non le pouvoir vous l'avez entre vous-mêmes c'est c'est dans votre mental douane et cher douane et cher je suis vraiment content et j'espère que vous allez venir avec des questions et surtout la plus importante c'est que quand on va faire le cours et quand on va faire le travail je vous demande vraiment d'essayer le travail fullment donc pleinement vous-même et comme ça quand vous avez essayé le travail et quand vous allez venir par exemple pour avoir une discussion ou un débat dessus vous aurez la possibilité de grandir d'apprendre plus pour vous dans le sens où vous aurez la possibilité vraiment de bien bénéficier à la discussion parce que si vous n'essayez pas ce sera un peu difficile ce sera comme si vous commençiez à zéro mais si vous avez déjà quelque chose c'est comme on dit à ceux qui y ont on donne encore plus donc vous aurez encore plus et c'est vraiment super et j'espère que tout le monde est content d'avoir écouté ça moi j'étais très contente parce que cette année pour mon anniversaire ou pour comme on l'appelle la journée où je me suis incarnée parce que c'est un peu difficile parce que je me rappelle il y a une histoire bref moi que je vais raconter avant de partir c'est que le papa de Koufouimotepatoumra quand ils étaient petits pendant que c'était les anniversaires des enfants lui il refusait qu'on puisse donner les cadeaux aux enfants lui il prenait les cadeaux il prenait les biscuits les bonbons et il les mangeait pourquoi ? parce qu'il disait que non mais c'est moi qui a c'est moi et votre maman qui vous ont eu aujourd'hui et je ne vois pas pourquoi c'est à vous qu'on donne le cadeau pendant que c'est nous qui étions en train de travailler ce jour-là ou pour votre naissance et comment est-ce que vous vous avez les cadeaux et c'est une chose qui est un peu on peut dire un peu bête dans le sens un peu bêtisier mais en réalité c'est une chose qui est aussi vraie parce que à qui qui doit vraiment célébrer l'anniversaire parce que si on veut faire des cadeaux d'anniversaire ou quoi que ce soit qui doit vraiment célébrer l'anniversaire on doit célébrer dans la communauté et en le faisant c'est en devenant la meilleure partie la meilleure version de soi c'est en ce seul moment que non seulement on se célèbre on célèbre notre essence on célèbre notre incarnation mais on célèbre aussi on respecte la communauté où on est incarné aussi les personnes avec qui on est incarné donc c'est vraiment une preuve d'amour plus grand de travailler dessus de travailler sur soi donc avec ça je finis je dis et comme dans notre coutume avant de finir nous nous retournons vers le neb er tchèr nous disons à ma su em pa em ra sang su em en ra em pa em ra au ku au ra maketi pa iru ra à ma